Ça fait six mois qu'on doit écrire cet épisode pour un de nos tipeurs. On y a pensé, on l'a regardé, on l'a écrit, on l'a tourné, et puis finalement, bah... Ce film est à chier ! Bon, après avoir choqué la moitié de la fanbase de Rekka7, qui est de toute façon partie pendant le générique de l'émission. Nous allons donc pouvoir commencer à parler de ce film, parce que oui, nous parlons du film et pas de la série, comme d'habitude. Donc venez pas nous dire que dans la série, oui, mais bon, ça a expliqué... Ta gueule ! De toute façon, c'est un reboot, donc il n'y a pas de contestation possible. Le réel a chier dans la colle, et puis c'est tout. D'ailleurs, c'est qui ce mec ? C'est Tomoki Kiyoda qui a dirigé le film avec les équipes du studio Bones. Donc pour résumer l'histoire, il faudrait déjà la comprendre. Du coup, on va prendre les choses dans le bon ordre, et on va basculer en format crost. Je serai Karim de Bâche, et Alex sera Kamel de Biche. Fucking yeah ! Commençons depuis le début. On voit d'abord deux enfants, Renton et Eureka, marchant dans la neige avec leur prof, et un petit truc bizarre qui dit toujours... Ça, là, ça risque d'être très énervant ! Et sans le son, c'est encore plus bizarre ! Et après l'explosion d'une petite fleur, qu'on pourrait décrire comme étant... Merci, madame. Des militaires dont on n'a jamais entendu parler depuis le début du film sont venus capturer Eureka à Warzazat ? Presque. Sur ordre du gouvernement, l'armée de libération populaire va enquêter sur le laboratoire de Warzawa. Alors, les militaires brisent une vitre, et on apprend qu'Eureka a une peau à problème. Et après un écran-titre pixelisé, on saisit le vrai problème du film. Ici, le Gecko, vaisseau-mère d'astro de l'unité indépendante juvénile numéro 303 de l'armée de libération populaire. Quoi ? Ce qu'on pourrait écouter ? Ici, le Gecko, vaisseau-mère d'astro de l'unité indépendante juvénile numéro 303 de l'armée de libération populaire. Ah mais non, d'accord, ouais, ouais. Non mais j'ai rien compris. Continue, film. Donc, on voit Renton, qui est devenu sergent, on ne sait pas trop comment. Le temps passe si vite. Qui part à l'assaut armé d'un gigantesque mecha dans un superbe survêtement de racaille. Paye ta classe de soldat. Et là, on se dit que c'est bon, on va avoir de l'animation avec des images qui bougent vraiment. Go ! En avril 2009, une forme de vie inconnue et mystérieuse baptisée Images est apparue dans le sud de l'océan Pacifique avant de commencer à envahir la planète entière. Ah non ! Les hommes étant incapables de contenir la puissance des appels des images, l'anéantissement total de l'humanité ne semblait plus être qu'une question de temps. En 2054, le gouvernement central a pris la décision d'avoir recours au marteau de Dieu. Une arme ultime capable d'anéantir les images à l'aide de l'énergie solaire. En plus de la mise en chantier de cette arme de la dernière chance, le gouvernement a donné le feu vert à la construction d'une méga rose. Invection spatiale destinée à évacuer 20 000 personnes sélectionnées en prévision des retombées de cendres résultant de l'utilisation du marteau de Dieu et rendant toute vie impossible sur la planète. L'introduction n'est pas trop mal écrite. Non ! En gros, ce que la dame aux cheveux roses a voulu dire, c'est qu'il y a des gros monstres appelés images qui veulent détruire la Terre, on ne sait pas trop pourquoi, et pour les tuer, l'humanité n'a rien trouvé de mieux que de balancer un gros laser venant de l'espace. Mais ça va, ils sont gentils, ils ont prévu un vaisseau pour évacuer la Terre de 20 000 places. Il n'en restera qu'un ! Non, j'ai dit 20 000, mais sur 7 milliards, ça donne à peu près la même impression. Je comprends tout à fait la confusion. Mais trêve de mondanité, après 10 minutes où l'on ne comprend pas grand chose, on arrive enfin à la baston où l'on voit l'arrivée du commandant Hollande. Oui, oui, c'est... c'est son prénom. Qui va utiliser une arme aux noms incroyable. J'active le système qu'on va à feedback ! Et qui sert à localiser l'âme du monstre. Pour au final... Faire dans la subtilité. Après quoi, Renton délivre avec grande surprise le projet Top Secret. Hashtag Eureka ! Et donc, après une si longue séparation, les deux compères se tombent dans les bras. Ah bon, c'était si long que ça ? Eh bien oui, il faut savoir qu'entre l'enlèvement et cette scène, il s'est passé seulement 5 minutes pour nous, alors qu'il s'est passé 7 ans pour eux. Le temps passe si vite. Du coup, on a un peu de mal à ressentir les émotions. Après cette rencontre... 0 0 8 0 0 0 8 3 ! Non, mais vous vous rendez compte si on faisait nos critiques comme ça ? Et là, à 21 minutes 47 secondes, 18 centièmes et la septième frame, eh bien, il y a un méca qui se transforme en Super Saiyan ! Mais oui, effectivement, le robot de Renton évolue un peu comme un Pokémon. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça signifie ? Ah oui, et puis on a oublié de dire que le petit truc mou du début, c'est en fait le robot de Renton. Mais ça, on ne nous le dit jamais. Il faut le deviner. On entend sa voix dans le robot, mais on se dit qu'il doit être à l'intérieur, comme R2-D2. Bah oui, on peut pas se douter qu'un truc mou devienne un truc dur. Puis Jafar, la méchante belle-mère et Gollum se réunissent pour expliquer encore plus de background dans une sous-intrigue dont on se fiche un peu. La seringue qui a été retrouvée sur place contenait des traces de drogue. On insère un petit moment émotion entre Eureka et Renton. Et toi, tu es devenu... vraiment très joli. Paye ta subtilité, sans oublier de rajouter du background et de la sous-intrigue inutile avec la méchante belle-mère qui est désormais dans la voiture officielle de Jafar. Wow ! Il y a encore de l'histoire et du background ! Mais comment ce camp, les péripéties ? Eh bien, voilà le vrai problème du film. Même arrivé à 45 minutes sur 1h50, on continue encore à t'expliquer des trucs sur l'univers, sur le passé des personnages qui n'est pas du tout clair, et d'événements antérieurs très très flous avec une quantité impressionnante de termes techniques indigestes. Hé ! Mais t'as pas parlé du truc de Peter Pan ? Ah oui. Bon, attendez, je vais sortir les sabots. Les sabots de Eureka. Tout le long du film, on apprend que l'équipage de... Gecko, vaisseau-mère d'astro de l'unité indépendante juvénile numéro 303 de l'armée de libération populaire. Voilà, celle-là. Elle est composée d'individus qui ne viennent pas du même monde de la vie réelle véritable et qu'ils se sont fait appeler les enfants perdus. Ah bah voilà ! Ils arrivent, les sabots. Et on apprend qu'ils ont une malédiction qui les fait vieillir car en réalité ils n'ont que 17 ans. Ils suivent une sorte de prophétie qui vient d'un bouquin sorti de... Bah en fait, il y a une meuf à poil dessus, c'est tout ce qu'on sait. Dans ce bouquin, les enfants perdus, ils voient une mission. Ils sont à la recherche de Peter et Wendy. Ah oui, et puis dans ce bouquin, il y a aussi un dessin avec une fée. Et du coup, vous avez un parallèle pas du tout téléphoné avec... Non. Non, non, je vais pas le dire, non. Tu t'emmerdes, tu t'emmerdes, tu t'emmerdes ! Mais reprenons l'histoire. L'équipage va dans une fleur géante. Ça ressemble à une fleur géante. C'est joli ! Puis dans cette fleur, ils rencontrent la vieille aux cheveux roses qui rajeunit devant eux, on ne sait pas trop pourquoi. Le temps passe à l'envers. Et qui est en fait un robot créé par les images tout comme les Eureka. Eh mais on l'a pas dit ça ! Quoi ? Bah que Eureka est un robot ! Bah si ! Ah bah non ! Oh putain ! Mais voilà pourquoi on n'aime pas ce film. Et les personnages le disent eux-mêmes. Je ne comprends rien à toute cette histoire. Puis, après une nouvelle évolution du robot de Renton, Hollande, après un revirement de personnalité assez rapide, décide de tuer Peter et... Euh... Renton et Eureka, grâce à un vaisseau avec un crochet. Fin ! Si seulement... Et pendant le combat entre Renton et Hollande, le service de sécurité de l'humanité dirigé par Jaffar, qui s'est reconverti en Fidel Castro, décide de balancer l'assaut sur la Terre et de détruire le berceau des images. Ah là là ! Les Japonais et l'arme nucléaire, une grande histoire d'amour. Ensuite, Eureka se sacrifie plus ou moins, mais au final, elle n'est pas morte, elle a juste plus de souvenirs, alors elle ne sait plus parler. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je comprends pas. Au final, les deux personnages ont clairement une poussée de croissance, avec les cheveux plus longs et une allure plus mature. Fin ! Ce fut très long et très chiant, dis-moi ! Oui, vous l'aurez compris, ce film a de gros problèmes sur... à peu près tout. Comme on l'a dit, il y a beaucoup de background, mais il est impossible de tout retenir en deux heures. Ne venez pas dire que pour les fans, ça semble clair. Un film doit se regarder sans préparation préalable. J'allais pas faire un DUT pour comprendre ce film ! On n'a pas parlé de l'animation, quand elle existe, parce que les animateurs ont repris les mêmes techniques que la série, à savoir l'économie. Certains plans sont repris plusieurs fois, les personnages sont très peu souvent animés, les décors sont simplistes, vides, redondants et rares. On nous a retorqué que ce qui pouvait plaire dans ce film, c'est l'aspect puzzle. En principe, on est d'accord avec cet argument, sauf qu'un puzzle, il faut pouvoir l'avoir reconstruit à la fin du film, ou arriver à le comprendre en y repensant. Or ici, même après un deuxième visionnage, on ne comprend toujours pas, car il y a un tas de détails qui sont nécessaires à l'intrigue et qu'on ne retient pas forcément, tellement ceux-ci peuvent paraître flous. On nous parle d'un autre monde, d'enfants qui grandissent trop vite, d'un voile d'identité, d'une prophétie de robots espions ressemblant aux humains, de complots, enfin bref, c'est beaucoup trop lourd pour deux heures de film. On ne veut pas faire la part belle au film au synopsis basique, mais il existe un juste milieu pour ne pas complètement perdre le spectateur. C'est justement ça le problème. On est perdu dans Horeca 7, et le film base ses informations sur des événements qui ne se passent pas devant nous, et qui nous sont retranscrites à l'oral. Il est donc difficile de se faire un cheminement des événements dans sa tête. Dans un film, il faut montrer, d'autant plus que dans l'animation, on n'a pas de limite. Il est donc dommage de ne montrer majoritairement que des gens qui parlent. Pfff, c'est bon, j'ai fini. Un dernier mot pour finir sur ce film ? Bon, on va laisser le héros du film conclure. Je comprends rien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada